En fait, ce qu'explique Bernatsky, c'est que l'action des organismes vivants en général, c'est plutôt, c'est exclusivement déterminé par leur nutrition et leur croissance. Mais en fait, pour ce qui est de l'homme, bien qu'il agisse d'un petit peu de la même manière que les organismes vivants, enfin, qu'il agisse de la même manière, en fait, c'est un organisme vivant, biologique, mais sa masse est complètement négligeable en comparaison de celle de la matière vivante, des manifestations directes dans la nature vivante, de sa nutrition, de sa croissance, qui sont complètement presque nulles. En fait, biologiquement, je disais, en fait, si on prend un chouder à son humain, pour aller mettre dans un endroit, il y a presque un lac. Et par contre, en fait, les manifestations de l'activité humaine sont bien plus grandes, en fait. Vous voyez qu'en fait, on va transformer la nature d'une manière phénoménale. Donc, en fait, ce n'est pas une limite qui est en tant que telle physique, à ce niveau-là, en fait, ce qu'explique Bernatsky, en fait, c'est l'entendement humain. Donc, il explique que l'entendement change tout. Par son intermédiaire, l'homme change, utilise la matière ambiante, brute ou vivante, non seulement pour la construction de son corps, mais aussi pour sa vie sociale. C'est-à-dire que les maisons, tout ça, en fait, ce n'est pas directement biologique, mais c'est... en plus, à volter, on peut discuter, on peut dire, voilà, on peut échanger des idées. Tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas directement biologique. Et donc, en fait, ce qu'il explique, c'est que l'entendement introduit, par ce fait, dans le mécanisme de l'écorce terrestre, un processus puissant qui ne correspond à rien d'analogue avant l'apparition de l'homme. Donc, en fait, pour ce qui est, je dirais, du processus de transformation, il est bien au-delà de toutes les autres espèces. Mais il y a un problème, il y a un problème des limites, qui est un problème, en fait, qui est intellectuel, qui est une limite, en fait, parce que ce qu'explique Bernatty, c'est que sa seule limite, à son niveau, c'est l'homme lui-même. Et, par exemple, en fait, à son époque, il critiquait un petit peu, comment ? Il critiquait, en fait, l'idéologie qu'il y avait en Russie. Donc, en fait, c'était les soviétiques qui avaient repris le contrôle. Et donc, il disait qu'en fait, il y avait une limite, un petit peu, dans l'idéologie socialiste, qui était élaborée par les socialistes, les communistes, de toutes les écoles, mais que, en fait, leur construction philosophique, en fait, enfin, pour ce qui était ce qu'il y avait en Russie, en fait, ont toujours laissé échapper l'esprit vivifiant de la science et son rôle social. Et donc, en fait, ce qu'il explique, c'est que, en Russie, notre génération a été victime d'une application a été victime d'une application de cette idéologie dans le cours des événements tragiques que Montpellier, l'un des plus riches en ressources naturelles, et dont les résultats furent la mort à la visette de multitude de gens à cause d'échecs économiques du système communiste. Et donc, après, beaucoup de gens sont morts à cause de ça. Et donc, en fait, ce qu'il explique, c'est que, pour résoudre la question sociale, il est nécessaire de toucher au fondement de la puissance humaine, de changer la forme de la nourriture et les ressources de l'énergie que l'homme utilise. La solution de ces problèmes se dessine comme un résultat du progrès de la science, en dehors de toute préoccupation sociale. On peut accélérer le mouvement scientifique en créant des moyens nouveaux de recherche. On ne peut pas l'arrêter, car il n'y a pas de force dans le monde qui puisse entraver l'entendement humain dans sa marche. Une fois qu'il a compris, comme dans le cas actuel, il a porté des vérités qui s'ouvrent devant lui. Et donc, il explique plus loin que le naturaliste peut contempler cette découverte, enfin, la découverte que l'entend le humain transforme une chose, avec tranquillité. Il voit dans son accomplissement l'expression synthétique d'un grand processus naturel qui dure depuis des millions d'années et ne présente aucun signe de dissolution. C'est un processus créateur et non anarchique. De fait, l'avenir de l'homme est toujours formé en grande partie par l'homme humain. Mais en fait, c'est même l'avenir de l'univers. En fait, l'homme est le processus de transformation le plus important. Donc finalement, l'entendement humain, c'est en fait la dernière limite de transformation de l'univers. De manière dont il peut se donner. Je ne sais pas si vous voulez. Mais, donc en fait, le truc, c'est qu'est-ce qui, en fait, je voudrais expliquer un petit peu, aller plus dans le fond, vraiment, d'une limite, pour pas ce qui est de... C'est pas vraiment simple. On est en train de parler de conception d'idées, d'organisation de sociétés, et même de conception philosophique. Et donc en fait, si vous voulez, enfin, je vais essayer d'amener tout ça au point de vue justement de ce qu'on a pu voir dans les dernières années, ce qui nous amène aujourd'hui à... Il y a une mode studienne, je suis de la franque, qu'est-ce qui, en fait, peut amener une civilisation bien au-delà des idées et des mots à, finalement, à s'auto-limiter. Et je prends l'exemple notamment du changement idéologique qu'il y a pu y avoir aux Etats-Unis, où, en fait, vous aviez tout un optimisme pour aller dans l'espace, pour transformer les choses, pour transformer le monde, et où, en fait, il y a eu un changement. Mais en fait, si vous prenez, en fait, toutes les idées qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce qui est de la croissance technologique zéro, l'explosion de la démographie, le fait qu'il n'y ait pas assez de ressources, en fait, ça, avant les années 300, pour les Américains, c'était pas vraiment... C'était pas franchement quelque chose qu'ils croyaient, en fait. Parce que la plupart pensaient que la science et la technologie permettraient de soutenir une croissance continue de la population mondiale. Donc, l'idée qu'il y avait, qu'il y avait une crise de la démocratie, de la démocratie, ou que le gouvernement américain devait intervenir pour réguler le nombre de naissances, c'était, en fait, les gens étaient très sceptiques. Ce qui est, en fait, je crois qu'il n'y a pas. Mais même, en fait, ce que disaient les Américains, enfin, les Français et les Américains, c'est qu'il y avait une responsabilité de l'Amérique pour étendre la prospérité aux autres personnes les plus démunis de la planète. Il devait y avoir un engagement tel que celui qu'il y a pu y avoir pendant le plan Marshall ou la reconstruction du Japon, ou même ce qu'avait lancé Kennedy. mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement peut-être philosophique et notamment, en fait, un retour des gens de philosophie que Benoît a bien explicité hier et Sébastien aussi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un rejet d'investissement dans l'industrie, dans l'infrastructure, dans la recherche, le développement qui était à l'origine de ce qu'ils faisaient les Etats-Unis. En fait, qui avait transformé les Etats-Unis d'une colonie en un géant industriel. Donc, en fait, au lieu d'avoir une société basée sur ce qu'explique Wernerski, en fait, donc, basée sur un vecteur scientifique et technologique, les élites américaines, en fait, ont commencé à favoriser un mythe du malthusianisme et une société post-industrielle. Donc, finalement, en fait, toute la puissance américaine c'était son homogénonie et ses capacités à se proposer sur les autres, politiquement, etc. Donc, au lieu d'exporter des technologies pour développer le terme monde, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est orienter leur fonds sur le contrôle des naissances, sur les études sur le contrôle des naissances, sur la stérilisation et notamment sur ce qui est de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. et donc, en fait, pour pouvoir dire, c'est très bien explicité, notamment par un rapport qui a été fait par un monsieur qui... je ne pourrais pas être qualifié avec des adjectifs sans rester poli, mais il s'appelle Henri Tissinger. Voilà. Donc, c'était... Donc, en fait, il a écrit un rapport sur la sécurité des États-Unis. Donc, il explique, en fait, que le problème des ressources naturelles pour maintenir, en fait, un certain niveau pour les États-Unis. Donc, il explique la localisation des réserves connues de minerais de la qualité supérieure accentue une dépendance croissante de toutes les régions industrialisées sur les imports en provenance des pays les moins développés. Les véritables problèmes d'approvisionnement en minerais ne consistent pas en une simple question d'abondance physique, mais en une question politico-économique d'accès en termes d'exploration, d'exploitation et de division des profits entre producteurs, consommateurs, et gouvernements des pays hôtes. Donc, il explique plus loin. Les concessions aux pays étrangers peuvent être vues comme de l'expropriation ou une intervention arbitraire. Aussi bien, à travers l'action du gouvernement des conflits ouvriers, du sabotage ou des émets civils, le flux régulier des matières premières nécessaires sera mis en péril. Bien que le problème de la population ne soit pas les seuls facteurs appliqués, ce genre de perturbation est moins probable sous les convictions d'une croissance lente ou nulle de la population. Par conséquent, la réduction de la population dans ces États est une question vitale pour la sécurité nationale des États-Unis. qu'il y a des conflits, etc., s'il y a des problèmes pour pouvoir collisionner les États-Unis en minerai, ce qui peut limiter ça c'est qu'il y ait moins de monde dans les régions où se trouvent ces ressources. Donc, si les États-Unis réalisent le nombre de gens dans les pays pauvres, ils s'assurent leur sécurité nationale. Alors, il parle de ce qui devait être fait. Quoi qu'on puisse faire pour se protéger contre les interruptions d'un providentement, l'économie américaine va exiger des quantités croissantes de matières premières en provenance de l'étranger. puisqu'on ne va pas chercher des nouvelles technologies qui a mis en fait une capacité d'accroissement grâce à des nouvelles découvertes. En fait, on va s'approvisionner, on va essayer de compter en extérieur de plus en plus. Partout, une réduction de population mise en œuvre grâce à une réduction des naissances peut renforcer l'espérance d'une telle stabilité. La politique démographique devient une donnée importante pour l'approvisionnement en ressources et pour les intérêts et pour les étagées. C'est sympa. C'est j'ai écrit comme ça ? C'est 1974. Attends, parce qu'ils en ont écrit plusieurs. C'est les années 70. C'est des rapports d'ici. Ah non, c'est assez rare. C'est ça a commencé. c'est secret. Après, on n'en a plus les retrouvés. Ah non, mais c'est un dérangement de l'Union et l'Union et l'Union et l'Union. C'est des étagnes. C'est les services. C'est les services. il y a eu une famine en Inde. Le gouvernement a demandé de la nourriture aux Etats-Unis. Et ce qu'a répondu Johnson, c'est qu'il y aura de livraison de blé que si vous mettez en place une politique de planification familiale. c'est un dérangement donc ils ont du méchant en place pour sauver le reste de la population. Mais en fait, si vous voulez, il y a eu un changement idéologique où il y a eu beaucoup d'optimisme, des possibilités qu'il pouvait y avoir. Et de l'autre côté, en fait, finalement, c'est une retombée de la philosophie où en fait, toute une nation commence à accepter des conceptions où on ne peut pas transformer le monde en meilleur et inspirer notre peuple à faire pareil. Et c'est un problème qui avait très bien souffri quelqu'un et je vais vous le montrer. clavier sur là c'est un an un an qui a la l'un ếle Merci. 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 Dans le futur de l'Afrique, on voit Franklin Delano Roosevelt avec son fils. Elle lui expliquait que les impérialistes ne savent pas ce que c'est que la richesse. Et notamment, il commence à expliquer les possibilités qu'il peut y avoir dans le Sahara de construire, de reverdir le désert. Donc en fait, il explique qu'en fait, au sud de la Tunisie, vous avez une région où on peut creuser un canal. En fait, il y avait d'anciennes peines salées. Donc on peut en fait recréer un microclimat en creusant un canal et en recréant une espèce de mer intérieure qui permettrait de se faire de l'agriculture. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que les impérialistes ne savent pas ce que c'est que la richesse. Ils ne savent pas quelles sont les possibilités et qu'est-ce qu'ils peuvent créer. Donc ils volent à des pays des milliards, mais ces milliards, en fait, ne sont rien par rapport aux possibilités qu'il faudrait y avoir. Et celui-là, vous prenez un peu l'exemple de François-Henri Pinot, qui a financé le film Home. Le printemps, la redoute, la TNAC, tout ça. Disons que c'est, vous avez, au-delà de ça, en fait, vous avez une logique de parasite. où, en fait, on va essayer de pomper la richesse, la substance, alors qu'en fait, on pourrait vraiment défendre... Enfin bon, je ne sais pas, enfin, on va même voir garder l'art qu'on meut. L'art conceptuel... Donc, en fait, vous ne pouvez pas y aller... Comment est-ce que vous pourriez inspirer les gens à faire des choses, aller au-delà de ce qui est. Donc, dans la sens, en fait, il nie le potentiel que l'être humain peut avoir. Et de la même manière, en fait, il nie, en fait, le potentiel créateur qui est le même, en fait, que l'être humain peut avoir, je dirais, en... Qui est le même que celui qu'à nature peut avoir à son niveau. Et donc, c'est ça, c'est ça la limite, en fait. C'est une limite d'optimisme. On nie... Je ne sais pas, enfin, le mec, il est milliardaire. Il ne paye pas d'impôts sur un voyeur sec, en fait. C'est vrai, il s'est déployé pour... Pour être optimiste. Non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, il pompe toute la richesse des Français, dans un sens. Parce que c'est, enfin, la plupart des entreprises. Mais de l'autre côté, en fait, il a fait des magouilles, je ne sais pas, énormes pour paper les impôts, en fait. Il détient la pneu printemps, tout ça. Et en fait, je ne sais pas, il a créé un fond aux îles néerlandaises pour paper les impôts, quoi. Et ça fait partie de cette logique-là, en fait. En fait, on ne considère pas que c'est français, c'est... En fait, c'est un potentiel. Mais en fait, on ne considère pas que l'être humain, qu'une culture, c'est porteur de transformation de l'univers, en fait. Je ne sais pas, enfin, c'est la même logique que dire on ne va pas financer le pitot. C'est-à-dire qu'on laisse tomber les potentiels, en fait. D'ailleurs, il y a des personnes en fin de vie, ou des personnes qui ne sont pas forcément parfaites. Je ne sais pas, vous auriez dit à Beethoven, plutôt sans ton boulot, c'est d'être musicien et t'es sourd. Bah, tu ne vas rien faire, quoi. Donc, autant, tu t'as nagé, si tu veux, on peut te proposer d'appuyer. Enfin, tu vois, tu n'aurais jamais fait la 9ème symphonie. Enfin, il y a plein de potentiel, on ne sait pas ce qui peut être révélé. Enfin, moi, personnellement, avant d'en rejoindre ce mouvement, en fait, j'étais… En fait, je pensais que la France, c'était foutu, que moi-même, il faudrait rien faire. Et je voulais partir, en fait. Donc, je n'avais pas de perspective. Et je me suis dit, en fait, finalement, en fait, il y a un grand problème. Enfin, je me suis dit, en fait, en ce moment, j'ai eu plein d'idées et tout ça. Et c'est vrai que je me suis confronté à la culture. Et là, j'ai eu… La plupart des choses que je n'avais pas dans la culture française, je les ai revues dans le mouvement. Donc, en fait, j'ai quasiment, pendant 3 mois, je suis resté chez moi, quoi. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, en fait, je me suis dit que si, en fait, ce qui fait que la France, je ne l'aime pas, c'est parce que, en fait, justement, il y a beaucoup de gens comme moi qui sont pessimisés vis-à-vis de cette culture. Alors qu'en fait, elle pourrait faire beaucoup. Pas juste, mais enfin, par rapport à toute l'impossibilité qu'il peut y avoir, qu'une culture peut prendre droit, en fait. Et ça, c'est l'optimisme. Et ça, c'est ce qu'a pas Pinot. C'est ce qu'a pas Arceau de la France et c'est ce que les États-Unis sont en train de faire. Ils ont perdu à partir des années 70. Donc, c'est ça, la limite culturelle. Et vous avez, en fait, à chaque moment d'histoire, en fait, il y a des changements, en fait, comme... Vous prenez des exemples comme Jean Jaurès, qui, à un moment, en fait, il dit, voilà, bon, bah, c'est pas perdu. Il y a toujours d'autres possibilités. Et on peut aller plus loin. Et là, vous avez le général de Gaulle, en fait. C'est l'exemple le plus simple. C'est un espèce de sursaut. On va se dire, bah... On mérite mieux, quoi. On peut fermer. C'est de là ça. Je pense pas que je puisse mettre des mots là-dessus, en fait. Et aujourd'hui, en fait, ce que vous avez, c'est qu'on est quasiment le seul parti politique à défendre cette optimisme. Il y a, à Nantes, là, en ce moment même, tout le week-end, depuis jeudi, il y a un festival de musique, qui s'appelle L-Face, c'est la fête de l'enfer, où pendant plusieurs jours, il y a tous les groupes les plus connus, Marine Manson et ceux que je connais pas. Et c'est vraiment... Ils sont tous habillés en noir, ils ont tous des tatouages, etc. Et quand je suis allé à Nantes dans la semaine, c'était assez flagrant le nombre de gens, en fait, qui allaient là-bas et qui traînaient dans le Nantes avec des... Sur le crâne, j'ai vu quelqu'un, c'était, je suis proche de la haine. Il n'y a pas encore mes proches, je crois, ou ce type de truc. Et bon, bref, j'ai appelé un contact à moi qui travaille au mine dans la formation universitaire en recherche pour former les ingénieurs du PR. Et lui fait partie des deux Français qui travaillent dans l'économie isotopique, mais du point de vue de la transmutation des éléments et de pouvoir balancer des régions pour charger, en fait, la périodicité de l'élément radioactif. Et c'est quelqu'un d'intéressant, qui s'intéresse à ce qu'on fait, etc., etc. Et je voulais le voir pour pouvoir... qui s'abonne au journal ou qui nous aide financièrement et compagnie. Et il dit, je suis pas là parce que cette semaine, il y a le Hellface ! Il allait passer son week-end là-bas. Et au début, j'ai eu du mal à me demander pourquoi il allait là-bas. Et en fait, une des musiques qui est jouée là-bas, c'est la fusion. C'est ma seule hypothèse. Tu veux dire que c'est pas optimiste ? C'est embête ? Non ! Ça montre le problème des gens qu'on peut avoir de plus qualifiés dans ce pays, qui sont dans une culture, qui est pas celle du vivant. Je pense qu'en fait, c'est ça le gros problème de l'écologie, en fait. C'est notre pessimisme énorme. Il y a toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Et je dirais, si nous-mêmes, on n'est pas aussi optimistes, on est écologiste. Enfin, si on n'est pas plus optimiste. Moi, ce que je trouvais intéressant par rapport à Werneski, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des écolos, ou même si tu emportes en Balthus, dans un certain sens, c'est qu'ils voient le développement humain comme le caprice que l'être humain a de se voir, s'accaparer des ressources et prendre pour lui et se développer. C'est un caprice, en fait. C'est pas naturel. Enfin, par rapport à ce qu'elle a développé Seth tout à l'heure, c'est qu'en réalité, ce que montre Werneski, c'est que c'est pas un caprice, mais ça fait partie d'une loi naturelle. C'est-à-dire, c'est une nécessité même pour la vie que l'homme se développe. Alors, je trouve ça... parce que c'est pas quelque chose d'irrationnel ou qui est... Ah, là, là, c'est pas juste la vie, hein. Pardon ? C'est l'univers tout entier. Après, c'est quelque chose qui existe, oui, qui existe sur la surface de la Terre pour l'instant, mais qui, en tout cas, qui donne un potentiel, notamment... Justement, c'est le plus beau cadeau que l'homme peut faire à la vie, par exemple, c'est développer des formes vivantes au-delà de la surface de la Terre, de la vie elle-même. Il ne peut pas d'elle-même aller sur... enfin, se développer d'elle-même dans l'univers, il semblerait-il y arriver. Il semblerait-il y a des formes vivantes sur Mars qui vont exister, mais ce que fait l'homme, c'est pouvoir lui donner à la vie plus de moyens, en réalité. Je trouve ça... c'est-à-dire qu'on a une responsabilité énorme vis-à-vis de la vie. Enfin, c'est quand même optimiste. Dans un sens, ça donne une certaine envie de faire des choses plutôt que d'aller au Hellfest, de se dire qu'il faudrait aller vers ce que Verlatsky remarque comme étant, en son routine, une loi légitime. En fait, je pense que c'est à nous de transformer la nature et de la rendre plus belle que dans les photos de Diana Arsidur-Fran. D'ailleurs, on ne pourrait pas prendre des photos aussi bêtes si on n'avait pas avancé dans la somme. D'ailleurs, les plus belles photos, des fois, c'est celle où tu vois l'être humain qui transforme toute la nature, avec des espèces de champs énormes, avec des paysages façonnés par sa main, des fois. Vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que, notamment, ce qu'on voit dans la vidéo avec vous-même, c'est que les projets dont il parle, donc il y a un certain niveau d'optimisme pour ce qui est de l'Afrique, c'est en fait des projets français. Notamment, en fait, des ingénieurs français qui ont proposé ça en 1837. Et donc, en fait, vous voyez, c'est que, en fait, la France a un certain optimisme pour ce qui est des autres continents. Et notamment, en fait, avant de commencer à suivre un petit peu les Britanniques sur un colonialisme tel que celui que fait Molloré, aujourd'hui, il y avait une notion universelle de compréhension des potentiels des autres peuples. Et puis, ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on... Enfin, il n'y a pas... Aujourd'hui, en fait, la Chine commence, mais... Je ne sais pas si elle comprend tant que ça, le truc. Parce qu'en fait, ils disent qu'ils font du commerce. Moi, en fait, en Europe, on disait de développement, ce qui est l'inverse. Enfin, c'est que ça aide justement Molloré à prendre par confort et tout. Mais, en fait, on était déjà à un niveau d'optimisme. Et, en fait, c'est là qu'en fait, le leadership, c'est comme... C'est comme les Etats-Unis de France France-Lepre, en fait. C'est... Comment est-ce que je peux donner autant d'optimisme aux autres ? Je pense que ça devrait être, enfin, peut-être l'essentiel de ce qui pourrait être du futur de l'humanité, mais aussi, surtout de l'Afrique. En fait, même biologiquement, géologiquement, en fait, c'est le continent qui est le plus détruit. C'est là où c'est le moins... Tous les potentiels de la nature sont utilisés en sens inverse. On est en train de piller les ressources, on décrit les forêts. Et, en fait, vous voyez que les gens sont dans une misère totale et qu'il y a leur agriculture et absolument, en fait, on leur empêche d'avoir de... quelconque technologie efficiente, en ce qu'ils font, pour la souveraineté de leur culture. Juste, juste par rapport au développement des Chinois en Afrique, quelque part, c'est un peu... Ça fait partie d'une bonne tradition, je dirais, en Chine, c'est que... Et depuis, depuis toujours, ils sont quand même... Nous sommes quand même très, très doués pour aller quelque part, de créer des conditions et, disons, exploiter la terre et de créer, rendre cet endroit vivable. C'est rendre cet endroit absolument, comment dire... Et... Oui, transformer l'endroit ou l'environnement... Combien pour que ça rende plus vivant, plus accessible pour l'homme et tout ça. Par exemple, au début du siècle, 20ème siècle, il y avait une grande famille, donc... C'est la famille de Sun Yasser, qui est le père fondateur. Ils sont partis à Hawaï. Hawaï, donc, à l'époque, ils étaient encore indépendants, isolés. Ils sont installés avec un groupe de gens. Ils sont installés et ils commençaient à cultiver la terre. Et après, ils servaient un peu de commerce. Et au début, c'est de survivre. Après, c'est des enfants, de continuer quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une bonne... Alors, un côté est positif. C'est-à-dire que, quand on arrive, on n'est pas en train... On ne commence pas à se plaindre en disant, il fait trop chaud, il fait trop froid ou quoi. On commence à transformer. Enfin, transformer. On commence à cultiver la terre et tout ça. Mais il y a sa limite. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas la capacité ou pas l'intention de transformer complètement la nature, aller vers une dimension supérieure. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire qu'au niveau de la capacité dans l'agriculture, on est vraiment très, très, très fort. C'est-à-dire qu'avec peu de choses, on peut déjà faire... Enfin, on peut se nourrir. Mais après, de rendre ces endroits, disons, modernes et tout ça, c'est une autre chose. C'est peut-être... Oui, ça demande complètement une révolution industrielle et tout ça. C'est-à-dire que ce qu'ils font en Afrique, pour l'instant, je dirais, c'est un peu les dimensions de la survie. On ferait complètement transformer le territoire. Ce n'est pas encore sur place. C'est un grand potentiel, mais... Je voulais ajouter juste une chose. Quand j'y pense, c'est vraiment un sentiment fou que les écologistes reprennent à Ardansky. Parce que j'ai regardé aussi le débat qu'il y avait après la télévision. Et il y avait un certain serbe au monde du WWF qui participait au débat. Et, à un moment donné du débat, il y a une question par la SMS d'un téléspectateur qui arrive, qui était « Quelles technologies aurions-nous évitées ? » Donc là, il y a plusieurs réponses que j'ai oublié. Puis il y a Serge Auru qui intervient et qui dit « C'est la conscience qu'on aurait dû éviter. » Donc là, j'étais choquée. Et, en gros, voilà, c'est la pensée écologique poussée à son exprès. Comme quoi, on aurait dû rester des animaux sans devenir conscient de toute la beauté qu'on vient de voir juste avant, en fait. C'est ça qu'il y a aussi des opérations. Ce sont des mensonges, je veux dire, en biac, quoi. Parce qu'il y a Serge Bertrand qui dit « Dans le monde, on les connaît, il n'y a qu'un ou deux scientifiques qui réfutent le réchauffement climatique, et on le sait qu'ils sont 3700, quoi. » C'est vraiment le mensonge poussée, comme c'est... Il y a Serge Bertrand, il a dit, c'était en direct, il a dit « On les connaît, mais il n'y a qu'un ou deux scientifiques qui réfutent le réchauffement climatique. » Ah oui, il y en a 30 000 qui sont aussi. Ouais, enfin, en plus, je crois. Il y a 31 000 scientifiques aux Etats-Unis qui ont signé une proposition. Moi, j'étais rendu à 700, mais bon, 30 000, c'est encore mieux. T'as pas pu me signer. Théo, c'est une toute petite puissance, et par rapport à ce que tu montrais, les 40 pays, tu veux, j'essaierais juste comment tu expliquais, pour l'Atman, c'est presque même niveau que la France, en termes de kilowatts, de 3 000. Il y a aussi toute une différence. C'est le charbon, comment est-ce qu'elle se fait exprimer le charbon ? C'est le propre sur les angles ? C'est la surprise, donc c'est pas du tout propre sur les angles. C'est un autre truc, mais ils viennent, c'est que, vu qu'on va mettre des usines à charbon et tout ça, en fait, c'est pas du tout plus propre, selon les critères de... Mais charbon, ça fait bien d'autres conditions que ces autres. Mais là, c'est... Pour cela, c'est des chiffres de consommation, mais... Là, c'est pas la production, c'est en Allemagne, c'est la consommation des habitants par habitant. Enfin, la consommation des allemands par habitant. Donc, c'est... L'importation est dedans, ils importent. Ils importent le chiffre ? C'est pas la production installée, c'est... Il n'y avait pas les chiffres de la production. C'est la puissance fournie par habitant dans le pays. Et là, il y avait des chiffres qui étaient assez approchements. C'est, par exemple, le Danemark. Il est promis de manière plus facile d'avoir... Extristé par l'éolien. Et il se trouve que... C'est le pays où... Il n'y a plus d'émission de carbone par habitant. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a ce problème de stabilité du réseau, et... Une fois, ce qu'il y a du monde, bah, comment tu peux m'envoyer une énergie, il y a du même charbon, parce qu'ils sont venus de l'autre. Ouais. C'est donc que l'éolienne, ça... Ouais, c'est clair. En plus, quand on parle des énergies renouvelables, 80% des énergies renouvelables, c'est l'hydrogène. C'est pas ces énergies énergètes. Quand on en parle en termes général, c'est... C'est si bon, alors, en fait... Est-ce que tu sais si une centrale à charbon, on peut facilement réduire à un moment de temps la production, l'augmenter ensuite... Ouais, mais plus facilement deux choses. Plus facilement que le nucléaire aujourd'hui, par exemple. Mais ça, c'est quelque chose... C'est pas du tout intrinsèque au nucléaire. Il y a des... Il y a des choses à l'étude sur... Comment ça s'appelle les réacteurs sous-critiques, où il y a... Le régime s'entretient pas lui-même, mais il faut l'entretenir constamment, en le balançant des neutrons, ou par produit d'une autre manière. Ce qui fait qu'on peut... On pourrait justement faire changer le régime de fonctionnement du réacteur très vite. Aujourd'hui, on peut pas, parce que c'est des grosses... C'est des grosses barres régulatrices qu'il faut retirer, tout ça, ça prend toute une inertie, mais c'est pas intrinsèque à la technologie du nucléaire. Au contraire, la différence, c'est de développer cette notion de contrôle des réacteurs dans toutes les études, sur les deux secondes, 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 pour pouvoir gérer la qualité de l'action, comment on le souhaite. Sinon, en juster, c'est par exemple de l'énergie. Ah, là, on va devoir... Ouais. Pour des raisons de timing, on peut relancer les discussions plus en ligne comme ça. C'est vrai, c'est vrai. ... ... ...